J'espère que tout le monde voit et entend bien, parce que tout marche. Alors, merci tout le monde d'être là aujourd'hui. Bonjour. Donc, comme Hélène l'a dit, je vais vous parler aujourd'hui de cette question des thèmes sensibles. Et c'est un sujet que normalement je traite plus dans le contexte de l'école, évidemment. Je suis en département d'éducation, donc à l'école primaire, secondaire ou même au cégep. Donc, la question des classes universitaires m'intrigue, notamment parce que moi aussi j'enseigne en Espagne à l'université. Puis, je rencontre régulièrement des thèmes sensibles, même si je suis supposée être bien préparée. Et donc, cette réflexion que j'aborde avec vous me semble tout à fait pertinente et m'intéressait personnellement. Mais c'est pour ça aussi, comme disait Hélène, que je voulais aussi interagir avec vous, même si le contexte d'une telle conférence est peut-être un peu moins évident pour une telle interaction. Donc, comme disait Hélène encore une fois, vous allez voir à un moment, je vais vous inviter à faire des commentaires dans le chat. Puis, ça va permettre d'alimenter un peu la réflexion au fur et à mesure par vos expériences. Donc, en fait, mon plan pour cette présentation, c'est un peu de vous dire c'est quoi, qu'est-ce que j'entends par thème sensible. Donc, vous pouvez vous proposer une définition qui est une définition assez pratique avec des exemples. Et je vais essayer de vous proposer aussi une réflexion sur les défis que posent ces thèmes sensibles au fur et à mesure. Ce qui va nous amener évidemment à la question, bon, ben, pourquoi en parler si c'est si compliqué que ça? Vous allez voir, il y a des arguments pédagogiques et épistémologiques qui expliquent ces choix. Et du coup, puisqu'on considère que c'est important d'en parler, c'est important d'aborder ce genre de thème en classe, on considère aussi qu'il faut réfléchir sur le comment, n'est-ce pas? Puis, c'est la partie plus didactique que je vais vous proposer à la fin avec un petit guide à l'appui. Mais ces guides, je vous dis déjà, c'est un guide qui a été fait pour le milieu scolaire. Mais on peut s'en inspirer quand même, je trouve, de façon intéressante. Donc, en fait, c'est là, c'est la première fois que je vous invite en fait déjà à... Ah, il y en a qui ne voient pas l'écran de Sylvain. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, Sylvain, je crois que vous devez partager votre écran si vous le souhaitez. On vous voit bien à la caméra. Je pensais que c'était déjà fait. Je l'ai fait. Je l'ai choisi. Je l'ai refait. OK. Ça n'a pas fait, je ne sais pas. Partager. Ah, ça s'en vient. Ah, et voilà. Merci beaucoup. Je pense que j'ai peut-être activé et désactivé. Je m'excuse. Donc, là, vous allez voir. Donc, le plus long, c'était juste ça. C'était clair quand même, j'espère. Et c'est en arrivant à cette partie maintenant où je vais, avant de vous proposer en fait une définition et des exemples de qu'est-ce que les thèmes sensibles, qu'est-ce que sont les thèmes sensibles ou un thème sensible, j'avais comme envie de vous demander puisque vous êtes tous là, puis vous avez probablement un intérêt à la question, que si vous avez des exemples à nous proposer, à la réflexion, des thèmes sensibles que vous avez rencontrés dans vos cours, dans vos réflexions sur votre enseignement, dans vos programmes, dans vos sujets, objets de recherche que vous devez aborder dans les cours, etc. Donc, c'est là où on vous invite, et j'essaye de rentrer dans les... On vous invite de mettre ça dans la réponse, mais j'arrive pas à ouvrir. Dans les commentaires, je voulais dire. Comment c'est... Ah tiens, tu y arrives. Bon, une première réponse déjà, parfait. Un exemple parfait, le terrorisme dans le cadre d'un cours en psychologie, le porte-foile, la gestion éthique, des cas de médias artificiels de vie. Ouf, ça fait des sujets forts. Intéressant. Donc là, vous voyez, on a des exemples de thèmes, puis on a des exemples de situations, comme l'exemple d'Hélène. Les étudiants n'étaient pas d'accord avec des accommodements pour l'évaluation des apprentissages. Donc, ça devient plus personnel. Le racisme, oui, effectivement, un thème sensible. Oui, la médicalisation de la société, tout à fait. Un sujet, d'ailleurs, à ce sujet, il y a souvent le lien avec la vaccination. Bon, je vois que vous avez des situations très similaires aux miennes. Comme quoi on partage tous ces sujets sensibles, situation d'handicap, gestion du changement en contexte où il y a des représentants parents, pas tornaux, syndicats, ouais, des rapports de force, hein, la politique. Bon, vous en avez plein, donc, études de romans, ouais, nous, on a aussi ça, ces problèmes, mais l'études de romans, littérature jeunesse, il y a des choses qui ressortent et qu'on ne s'y attend vraiment pas forcément. Ouais, les genres. Bref, vous voyez, on pourrait continuer comme ça, mais ça confirme quand même ce que je voulais vous proposer dès le départ. En fait, dans chaque cours, dans chaque sujet, dans chaque objet de recherche, il y a des éléments sensibles. La question, c'est, est-ce qu'on tombe directement, on s'y prépare parce qu'on sait que ça va arriver ou des fois, ça vient de notre groupe parce que, comme l'exemple des étudiants en situation de handicap, puis des questions d'accommodement pour l'évaluation, etc., ça, c'est des choses qui ressortent de notre réalité quotidienne d'enseignant devant une classe, devant une diversité des personnes qu'on doit gérer. Et des fois, c'est nos sujets qui nous amènent à traiter des thèmes plutôt sensibles. Et c'est là que vous allez voir un peu ma définition. Ça ne marche toujours pas. Je ne vous ai pas perdu. Les exemples que je voulais vous proposer, d'ailleurs, vous allez voir, sont très en lien avec ça. J'ai mis un petit extrait vidéo qu'on n'a pas réussi à activer dans les zoos, mais je vous invite à le voir si vous ne l'avez pas encore vu. C'est comme une émission Internet qui s'appelle « Corde sensible » de Marie-Ève Tremblay, où elle interviewait notamment Normand Béagent sur cette question de liberté d'expression. C'était l'année dernière. Il y avait beaucoup de débats sur la question de censure à l'université. Est-ce qu'on a droit ou pas à dire tout? D'ailleurs, j'ai vu la semaine dernière le film que je vous recommande d'aller voir, Le Brio, avec Daniel Oteille, où, justement, Daniel Oteille, c'est un prof pas mal raciste, avec beaucoup de préjugés, un prof de droit qui apprend à une étudiante d'origine maghrébine à débattre. Mais entre-temps, il y a la question de est-ce que lui, il est vraiment raciste ou est-ce que c'est un jeu qu'il joue avec les arguments? Bref, autour de cette question de sensibilité. Vous voyez, j'ai mis des éléments éthiques et numériques parce qu'on sait que vous avez mis plusieurs questions d'éthique. Avec le scandale de Facebook, je n'ai pas besoin, je pense, de beaucoup ajouter là-dessus. Il y a les questions politiques. Donc, est-ce qu'on peut être pour ou contre? Est-ce qu'on peut amener des débats politiques dans nos classes universitaires? Peu importe le débat. Puis, évidemment, dans mon cas, c'est toujours des débats sur la laïcité. Et ça peut devenir un débat soit sur la définition même de qu'est-ce que la laïcité. Donc, des débats épistémologiques. C'est important quand même à l'université, mais ça peut devenir aussi des débats très personnalisés. Et là, c'est un peu plus délicat à gérer. Donc, avec tous ces exemples et vos exemples qui vont tout à fait dans le même sens selon moi, on pourra mieux comprendre en fait ma définition de ce que sont les thèmes sensibles. Qu'est-ce qui fait que ces thèmes deviennent sensibles? Je vous propose en fait quatre critères. Je vous dis en fait d'emblée que s'il y en a parmi vous qui connaissent le travail notamment de plusieurs chercheurs, les plus connus peut-être, c'est les gardistes sur les questions socialement vives. Je me suis inspirée au départ de ce cadre théorique sur les questions socialement vives, mais je me suis éloignée un petit peu parce que justement, ça ne permettait pas de comprendre tout à fait la complexité de la question à mon sens. Je vais vous donner des exemples. Donc, ma définition que je vous propose, c'est que les thèmes sensibles sont sensibles parce que d'abord, ils touchent des valeurs et des représentations sociales à la fois des étudiants, de vos étudiants et de vous-même comme professeur. Donc, peu importe l'exemple qu'on peut prendre ici dans la liste, si on parle des situations de handicap de nos étudiants, nous-mêmes, on a une représentation sociale de comment on doit gérer ces situations. on a une réflexion, ça touche notre question des valeurs en tant que prof, en tant que personne. Et là, les étudiants arrivent avec d'autres représentations sociales et des valeurs qui sont toutes aussi légitimes finalement. Puis, il faut faire place à ça dans un débat en classe. Et c'est là que j'amène la question, avant d'aller au débat, j'ajoute un élément. Dès qu'on parle des valeurs et des représentations sociales, ce qui devient délicat, c'est qu'il n'y a pas une bonne réponse. On peut amener plein d'arguments pour ou contre, mais on ne peut pas dire « ta valeur est moins bonne que la mienne ». Donc, le débat, il est plus délicat encore parce que ce sont des valeurs et des représentations sociales qui sont concernées et pas juste une vérité qu'on peut démontrer comme preuve finalement des choix qu'on fait pour soutenir les choix qu'on fait. Donc, c'est là que ça m'amène à mon deuxième point. Donc, c'est des thèmes qui soulèvent un débat dans la société ou dans la classe. Et ça, encore une fois, avec le même exemple, c'est parfait parce que les débats en société sur la question de handicap, il est maintenant très présent par rapport à l'école. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, il y avait plusieurs articles qui nous parlent du fait que ce n'est pas bien pour les enseignants. Quand on intègre les élèves en situation de handicap dans les autres classes parce que ça nuit au travail des enseignants, ça nuit à l'ambiance générale, etc. Donc, oui, c'est un débat de société. Mais des fois, ça peut être juste un débat dans la classe. Ça peut être quelque chose qui ne fait plus du tout un débat de société. Un exemple que je peux donner de mes domaines de recherche et d'enseignement, si on parle de l'enseignement de l'Holocauste, aujourd'hui, il n'y a pas de débat dans la société. Ce n'est pas un sujet qui est vif dans la société. Pourtant, quand on amène le sujet dans la classe, ça peut soulever des débats assez étonnants. Je vous donne un exemple récent qui m'est arrivé il y a quelques semaines où un étudiant a dit « Mais finalement, il faut quand même avouer qu'il y avait des points positifs à tout ça, puisque la médecine s'est beaucoup améliorée grâce à l'Holocauste. » Évidemment qu'il y a des faits historiques. On peut dire que la médecine aurait pu probablement s'améliorer autrement. On peut se demander des enjeux éthiques, etc. Mais dans les faits, ce qui nous choque là-dedans, c'est surtout les mots qu'il a choisis. Il a dit « grâce à l'Holocauste », il y a des effets positifs à cela. On est mal à l'aise. Puis les réactions des étudiants étaient vraiment virulentes. Donc, un débat qui sort dans la classe suite à un sujet, mais qui trouve une vie entière séparée de ce qu'on aurait pu croire sur le sujet. Et c'est là où ça m'amène à mon point. Trois, c'est qu'ils sont parfois, mais pas toujours, aussi controversés entre experts. Alors, si je reprends mon exemple de l'enseignement de l'Holocauste, il n'y a pas vraiment de controverses parmi les experts sur l'effet historique de l'Holocauste ou sur comment enseigner l'Holocauste. Il y a des consensus assez bien établis déjà parmi les experts sur la question. Puis pourtant, ça peut devenir un sujet sensible. D'autres cas, par exemple, comme l'intégration des élèves handicapés ou avec un handicap dans une classe, c'est sûr que là, il y a quand même des controverses entre experts. Je vous donne un autre exemple. Il y a la question du voile, par exemple. Chez les femmes musulmanes, il y a un réel débat. Est-ce que porter un voile peut être fait de façon non soumise, non soumise finalement, et démontrer finalement une certaine liberté de la femme de choisir alors qu'elle choisit de se voiler? Bref, ce sont des questions qui sont controversées entre experts. Je vous dirais honnêtement que dans les classes des écoles secondaires, c'est plus rare. Disons que plus souvent, on a des sujets pas si controversés que ça, parce que vous le savez peut-être, et c'est peut-être triste, mais c'est comme ça, l'école n'enseigne pas des sujets si chauds que ça. Très souvent, c'est des savoirs qui ont eu le temps de refroidir, comme on décrit ça, et de devenir des savoirs déjà établis. Et c'est pour ça qu'ils sont dans le programme de l'école secondaire. Mais à l'université, on est tous supposés être très proches de la recherche, amener et toujours rester en contact avec les nouveautés et dans ce cas-là, on risque de tomber beaucoup plus souvent dans la question des controverses parmi les experts. Puis là, on est comme, ce qui fait, ce qui augmente la sensibilité du sujet, c'est que nous, on doit prendre position sur un controverse qui n'est pas encore réglé. Et donc, forcément, on est influencé par nos valeurs, puis il faut avouer cela devant nos étudiants. Bref, il y a une complexité plus grande. Puisqu'il m'amène à mon quatrième point. Donc, ce sont des thèmes qui sont extrêmement complexes. Et leur complexité implique non seulement, donc c'est une complexité épistémologique, c'est une complexité souvent historique, c'est une complexité dans l'explication pédagogique. Parce que pour démontrer une complexité, on ne peut pas répondre rapidement, on ne peut pas répondre de façon courte. Moi, ma blague, souvent, quand on me pose des questions comme ça, je les dis, bon, il y a la réponse courte et la réponse longue. Donc, je dis la réponse courte de façon très oui, peut-être, non. Là, ce n'est pas du tout clair. Est-ce qu'on devrait permettre ceci ou cela? Je dis, la réponse courte, ce sera non. Mais là, est-ce que vous voulez la réponse longue? Puis là, ils disent oui, ils disent là. OK, donc là, on développe. Mais il faut avoir l'acceptation de notre public à écouter des réponses. Puis là, sans avoir l'air trop anti-technologie, on aime tous notre technologie, on a tous nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs. Mais le fait qu'on est aussi tout le temps en compétition pour leur attention, ça fait que dès qu'on développe des choses un peu plus complexes, plus théoriques, il y a un rejet. Alors, je ne sais pas, dans chaque, dans vos disciplines différentes, en tout cas, dans mes disciplines, que ce soit en sociologie, parce que je suis sociologue de formation ou en éducation, souvent, il y a un rejet de l'aspect théorique lorsqu'il n'est pas démontré tout de suite dans des exemples intéressants. Et du coup, développer la théorie qui permettrait de mieux comprendre la complexité, puis de répondre par eux-mêmes au débat, en reconnaissant leurs propres valeurs là-dedans, bref, en faisant un vrai, en posant un vrai regard critique sur le thème, ça devient extrêmement complexe. J'ai encore dit complexe, mais vous comprenez que c'est donc très complexe. C'est pour cette raison qu'on peut aussi dire que ces thèmes sensibles sont des thèmes politiques, tout simplement. pas politiques dans le sens partisanaux, bref, des partisanes, des partisanneries d'un parti ou d'un autre, mais plutôt politiques dans le sens où il concerne, en fait, des manières de vivre ensemble en société. Et donc, tout le monde est concerné, tout le monde a une opinion. Tout le monde a déjà entendu parler des sujets. Quand ils arrivent en classe, puis qu'ils en parlent, ce qui fait qu'on est toujours dans une situation aussi sensible des points de vue émotionnels. Puis là, je dois faire tout de suite un commentaire là-dessus. Ce qui nous fait peur dans le thème sensible, c'est qu'ils touchent nos émotions, puis qu'ils soucitent beaucoup d'émotions dans la classe, puis ça, c'est difficile à gérer. Mais comme vous allez voir, je vais essayer de développer tout ça avec vous. Mais vous allez voir qu'il y a des méthodes. On peut utiliser ces émotions pour, en fait, les rendre l'enseignement encore plus intéressants. J'ai comme l'impression que j'ai parlé beaucoup sur ce diapo, puis les autres vont suivre, vont dire la même chose à peu près. Plus ou moins, vous allez voir. Donc, par rapport aux valeurs et représentations, je voulais donner plusieurs exemples. Donc, une valeur, la définition serait une manière d'être ou d'agir qui est souhaitée et désirée pour une ou plusieurs personnes et qui sert des critères pour évaluer si un comportement est acceptable. Donc, il y a là-dedans, que ce soit une valeur personnelle ou une valeur morale pour tout le monde, il y a quelque chose qui est dans l'ordre de ce que je veux pour moi-même et pour les autres. Ce n'est pas forcément le meilleur pour moi ou pour les autres. C'est ce que je veux. Des fois, on a des exemples. Donc là, je vais mettre des exemples, le féminisme, l'écologisme. On pense que ce sera meilleur d'acheter localement. Donc, il y a des choses qu'on est prêts à faire pour que cet achat local soit fait. Par exemple, je peux dire que moi, parce que pour moi, l'achat local, c'est une valeur, je suis prête à payer plus cher pour le faire. Mais ça, c'est mon choix, c'est ma valeur. Puis, ce n'est pas un fait que c'est toujours meilleur, etc. Une représentation sociale serait plutôt une façon de voir le monde qui touche autant des actions que les idées, qui est personnelle, mais partagée, qui se base sur des idéologies ou des connaissances savantes. Donc, il y a là, c'est mêlant. Parce que dans la représentation sociale, on a l'impression de se baser sur des choses, des faits, sur des choses qui doivent être partagées par tous. Et pourtant, des fois, on a des représentations sociales qui sont basées sur nos connaissances familiales, par exemple, et pas forcément des connaissances savantes, sur des traditions, etc. J'ai mis un exemple qui en soit un thème sensible, mais considérer que la religion s'oppose aux sciences, par exemple, ou au féminisme, c'est une représentation sociale. On peut voir ainsi la religion, mais ce n'est pas un fait. Et on peut amener les pours ou les contre. Mais du coup, cette représentation sociale crée un conflit entre deux valeurs, par exemple. J'espère qu'ils vont suivre. C'est toujours difficile à savoir quand on parle à son nom. La question du débat, du débat en société. Donc, encore une fois, un exemple. Je prends toujours les mêmes exemples. J'ai essayé de prendre les mêmes exemples au fur et à mesure. Donc, si je prends l'exemple d'égalité en femmes et féminisme, vous pouvez imaginer que très facilement, que tout le monde va être assez d'accord, c'est assez consensuel dans la société québécoise de dire qu'on est pour l'égalité en femmes. Et pourtant, on sait que pas tout le monde est pour le féminisme. Il y en a beaucoup qui disent que le féminisme, c'est fini, c'est trop vieux, on n'a plus besoin de cette façon de lutter, on a déjà acquis tellement de choses, etc. Ce qui vous montre bien que la représentation sociale du féminisme n'est pas forcément la même pour tout le monde parce que pour d'autres gens, le féminisme sera égalité en femmes. la lutte pour l'égalité en femmes. Vous voyez, il y a donc des représentations sociales différentes et ça va influencer aussi notre façon de gérer en fait les thèmes quand on va en parler. Je vous ai parlé de l'enseignement de l'Holocauste, alors je continue. La question des controverses entre les experts, j'en ai déjà parlé, juste pour ajouter, peut-être préciser, c'est que quand on aborde ces sujets qui sont encore chauds même dans les recherches, même dans notre domaine qui ne sont pas encore refroidis, posés, on s'ouvre à un danger de l'incertitude. Et cette incertitude, en fait, dans la vie, on n'aime pas ça, l'incertitude. On aime ça, avoir des choses claires, surtout quand on est devant un public et on doit parler, vous voyez, moi j'ai dit tout le temps que je ne sais pas comment, qu'est-ce que vous en pensez. Moi j'aime ça avoir des gens devant moi qui me disent oui, oui, on comprend, etc. Ça crée une certitude que je me fais comprendre. Si on parle d'un sujet, sachant très bien qu'on s'expose à une certaine incertitude parce que ce n'est pas si évident que ça, parce que peut-être, des fois, pour certains sujets plutôt politiques, donc on est dans un contexte où on se met à risque que les étudiants vont savoir mieux que nous sur notre sujet. Donc c'est sûr que si on arrive avec notre thème à nous, on va bien, mais si tout à coup c'est des sujets qui sortent de vos exemples, par exemple, quelqu'un qui enseigne la littérature puis là, tout à coup, il y a un débat sur qu'est-ce qui est le suicide. quelqu'un qui enseigne la psychologie puis tout à coup, il y a un débat sur le terrorisme ou la radicalisation mais non la violence. Mais ce n'est pas, nous, on sait en tant qu'experts dans notre domaine qu'on n'est pas assez experts pour affirmer certaines choses, mais on a quand même un rôle, on joue un certain rôle devant nos étudiants. On doit garder une certaine, comme disaient les sociologues Erwin Goffman, on doit garder la face, on ne veut pas avoir l'air pas sérieux, pas compétents dans notre métier. Bref, on s'ouvre vraiment à une zone très risquée et cette prise des risques, c'est ça qui fait que c'est extrêmement sensible. Et, mon quatrième point, donc, encore une fois, c'est le fait que c'était des thèmes complexes. je pense que j'avais pas d'autres choses à ajouter par rapport à ça, donc je disais lorsque ce thème fait aussi l'objet d'un débat et il touche les valeurs, c'est ça. Je lis avec vous puis je vois que j'avais déjà dit ça, donc je passe ça. Donc, pour résumer, ce qu'on peut dire, c'est que tout thème peut devenir dans un contexte pas critiqué sensible et ça, c'est extrêmement important de préciser que des fois, on ne pense pas qu'un thème va devenir sensible, mais dans un contexte particulier. L'exemple du suicide est un excellent exemple qui m'est arrivé il y a deux sessions. La session l'hiver dernier, j'étais devant une classe, je leur demande de choisir des sujets. Vous savez comment c'est, on leur dit, je choisis le sujet qui vous intéresse pour le travail d'équipe, puis ils travaillent ça, puis là, il y a une équipe qui dit, moi, j'ai choisi le thème du suicide, puis ils disent quelque chose qui fait réagir une autre étudiante qui dit, de toute façon, qu'est-ce que vous savez sur le suicide? Moi, mon frère, c'est suicidé. Et là, la classe, silence. Mais, on ne pouvait pas savoir qu'il y aura une élève, une étudiante dont le frère s'est suicidé. Puis, eux, ils ne pouvaient pas savoir qu'est-ce que, c'est quoi. Je pense qu'ils ne savaient même pas à ce moment-là qu'est-ce qu'ils ont dit qui n'était pas correct selon elle. Donc, vous voyez, tout de suite, c'est devenu le sujet. il fallait vraiment reculer un petit peu pour laisser calmer justement les émotions. Elle était vraiment avec des larmes aux yeux. C'était extrêmement sensible. On ne peut pas ça. Des fois, on peut le savoir. Comme je vous dis, si c'est des thèmes qui font partie de vos objets de recherche, vous savez très bien, vous connaissez déjà probablement les sensibilités et qu'est-ce qui fait cliquer le groupe qui risque d'exploser. Donc, si vous pouvez identifier d'emblée ces objets d'études, tant mieux, mais il faut toujours se préparer à l'éventualité que vos élèves vont réagir de façon pas forcément prévisible à tous les thèmes. D'où le fait qu'on met beaucoup l'importance sur la préparation éventuelle à comment enseigner les thèmes sourciles. Là, avant d'aller dans le pourquoi aborder les thèmes sensibles en classe et pourquoi ne pas les aborder, est-ce que peut-être il y a des questions, des réflexions par rapport à ce sujet, à la définition que vous voudriez poser ici ou ça va bien puis je continue à... Vous savez qu'on dit qu'il faut laisser 10 secondes à réfléchir pendant ce temps-là. Je vais prendre une gorgée d'eau puis vous allez... S'il y a des questions, c'est le moment. Je vois donc que tout va bien. Bon, ça va bien. On dit que ça va bien. Alors, je continue. Merci. Donc, pourquoi aborder les thèmes sensibles en classe et pourquoi ne pas les aborder ? Parce que vous comprenez qu'après tout ce que je vous ai dit, la première chose qu'on a quand va vous dire, finalement, peut-être c'est mieux de ne pas les aborder. Dans ce cas-là, c'est tellement dangereux, c'est tellement risqué, on risque de perdre le contrôle de la classe. Le problème avec cette réflexion-là, c'est que, comme je viens de vous dire, des fois, même si vous vous préparez à contourner un thème sensible que vous pouvez prévoir d'emblée sur votre chemin, les étudiants peuvent amener d'autres thèmes sensibles qui eux les intéressent, qui eux les concernent. C'est là aussi où il y a une importance à comprendre les liens avec l'actualité. Le fait que ce sont des thèmes souvent qui font un débat en société, c'est plus, si vous regardez la liste des thèmes que vous avez proposés, c'est souvent là que ça va sortir les conflits, en fait. même si l'exemple avec la psychologie, c'est génial. On parle de terrorisme aujourd'hui, je pense qu'il y a dix ans, peut-être qu'on parlait moins de terrorisme dans les classes de psychologie, mais aujourd'hui, c'est quelque chose que les étudiants en entendent parler, ils sont assez bien informés, ça va venir comme question. encore une fois, on ne peut pas forcément les éviter, donc il faut y réfléchir. Et nous, dans notre analyse, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a des vrais atouts à ces thèmes sensibles dans la classe, premièrement parce que ça nous permet de mieux cerner les enjeux ignorants au débat lié au sujet sensible abordé. Donc, si on considère notre, ça c'est mon côté plus idéologique, mais si on considère que notre rôle éducatif est entre autres d'amener nos étudiants à justement développer un regard critique sur les objets qu'on représente, à partir de ce débat réel, mieux cerner les enjeux de ne pas être juste attaché aux émotions justement et à tous les bruits de fond qu'ils vont entendre dans les chroniqueurs, puis etc. Donc, ça devient un aspect pédagogique important. Ça nous permet aussi de favoriser l'expression des idées et des opinions dans un contexte respectueux et constructif. Parce que, imaginez-vous que s'ils débattent de ça dans la classe, si vous ne vous laissez pas de place du tout à ce débat-là, ils vont quand même en débattre en dehors de vos cours. Sauf que dans vos cours, vous avez le plaisir de bien amener les sujets, de gérer les arguments, d'amener des contre-arguments, de démontrer qu'il y a certaines idées qui peut-être ne sont pas tout à fait précises ou acceptables, etc. Donc, ce qui veut dire aussi, ça m'amène dans mon troisième poids, que ça contribue, ça permet de contribuer aux apprentissages et au développement des compétences parce que, peu importe les compétences que vous voulez les amener à développer, ils sont du coup dans une situation réelle de discussion. Mon quatrième point qui est en fait, là je parle du climat interculturel à l'école, mais je voulais mettre, j'aurais dû changer ça puis mettre dans vos classes, mais climat de diversité, de respect à la diversité. Très souvent, très, très souvent en fait, ces thèmes sensibles, le débat sur ces thèmes sensibles fait apparaître une diversité qu'on ne soupçonnait pas. On a tendance à voir dans notre classe et d'ailleurs dans la société de façon générale, mais plus on est dans un petit environnement, on a tendance à voir les gens qui nous ressemblent comme des gens qui partagent les mêmes idées que nous. Puis quand on est dans une classe où tout le monde a un même objectif à la fin, on peut penser que peut-être il y a des choses qu'on partage d'emblée, mais en même temps, on est très souvent surpris de voir que finalement, c'est la phrase qui nous fait toujours rire, mais on ne partage pas forcément les mêmes valeurs. On peut être tous ici pour devenir des enseignants ou pour devenir infirmières ou pour devenir psychologues, mais ça ne veut pas dire que nos valeurs sont les mêmes en ce qui concerne les enjeux autour de la société capitaliste. Il y avait des questions des pouvoirs, des rapports des classes sociales. Ce sont des questions qui sont déconnectées de notre quotidien et du coup, quand on nous interroge là-dessus, on est surpris de voir que pas tout le monde est d'accord avec nous. Les sujets, par exemple, qui font souvent débat dans notre domaine d'éducation, c'est la question, par exemple, des écoles privées. On peut avoir, et là, je vois ça dans ma vie personnelle, on peut avoir des amis avec lesquels on partage beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées, mais quand on arrive à la question entre mes valeurs personnelles sur l'éducation de mon enfant et mes valeurs sociales, de qu'est-ce qui doit être la société québécoise, des fois, quand ça ne marche pas, on fait des choix aussi entre les valeurs. Puis, il y a des débats, ce sont des sujets où il va y avoir souvent des débats très chauds. Je vois qu'on va avoir après une expérience qui pourra nous être racontée. OK, donc ça, c'est pourquoi aborder les sujets. Maintenant, pourquoi ne pas aborder les sujets? Ça, on en a. En fait, là, on les présente plus comme des défis parce que oui, il y a des défis, mais je ne veux pas dire que c'est forcément des raisons de ne pas le faire, mais c'est des défis à prendre en considération. Il y en a que j'ai déjà présenté là-dedans. Donc, ça, c'est vraiment des choses qu'on a pu faire ressortir dans nos recherches différentes, certaines recherches des collègues, mais qui peuvent nous inspirer pour d'autres situations. le premier point, c'est vraiment parce que les enseignants ou vous, les professeurs, on ne se sent pas toujours légitime d'aborder ces thèmes-là. Parce que si on enseigne la psychologie, et je parlais de ça par rapport à la question d'expertise aussi, mais si on enseigne la psychologie, est-ce que forcément on est à l'aise de parler des questions de terrorisme? Si on enseigne pour, je ne sais pas, pour la biologie ou l'anatomie, puis là, ça devient un sujet politique autour de la réalité transgenre, puis est-ce qu'on devrait genrer notre représentation du monde, finalement? etc., etc. Donc, on va avoir avec nous-mêmes une question de légitimité, puis chez les enseignants de l'école secondaire, ils disent clairement qu'ils ne se sentent pas légitimes pour les aborder. Encore une fois, je pense que dans le cas de l'université, on a plus cette légitimité-là, mais il faut quand même la négocier. Les enseignants nous disent aussi souvent qu'ils ont peur de la réaction des parents. Vous avez peut-être un peu moins de problèmes-là, de la direction et même de la cour, la cour étant quand, en fait, ces enjeux arrivent à la cour parce qu'on a des cas de licenciement, des cas de plaintes des parents contre des commissions scolaires, etc. Ça arrive aussi à l'université, puis l'extrait que je vous ai mis avec Normand Bayerjan démontre ces situations-là où, en fait, l'université, par peur, par crainte de se faire attaquer, vont annuler des cours, vont annuler des conférences. Donc, les universités ne sont pas toujours du côté du prof et de la liberté d'expression. Justement, c'est une question institutionnelle délicate. Donc, c'est une perte qui peut être justifiée quand on va trop loin. C'est pour ça que c'est aussi important de savoir comment présenter ces thèmes sensibles. parce qu'ils n'ont pas assez de connaissances pour le faire. Encore une fois, c'est une question d'expertise. Ils nous disent ça clairement. Même si on connaît un sujet, ça ne veut pas dire qu'on connaît toutes les dérives possibles et imaginables qui peuvent sortir de ce sujet. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'on a peur de cette zone d'incertitude, parce qu'on a pu voir aussi. Puis, dernier point, souvent, les enseignants, puis ça, c'est une recherche en cours qu'on est en train de faire, puis c'est moi qui rencontre des enseignants. En fait, c'est une recherche d'assez large envergure où on fait des études des dix écoles, donc une étude des cas des dix cas où on rencontre tous les acteurs. On rencontre les enseignants, la direction, les personnels non enseignants, les personnels de soutien, les organismes qui collaborent avec l'école, les parents et les élèves. Donc, on fait vraiment tout le personnel de l'école pour mieux comprendre en fait, dans notre cas, c'est l'impact du climat interculturel dans l'école sur la réussite éducative. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est pour ça que je vous en parle, c'est que les enseignants, quand on leur dit « Ouais, mais est-ce que vous abordez des questions comme le racisme ? » Quelqu'un a mis tout à l'heure « Le racisme, c'est un sujet sensible. » On va dire, ils nous disent « Ouais, il y a des cas de racisme entre les élèves. » On dit « Ah, ok, est-ce que vous en parlez ? » Ah ben non, on n'a pas besoin d'en parler. C'est vraiment, c'est pas parce qu'on a peur d'en parler, c'est parce qu'on ne voit pas la nécessité de le faire. Ça va passer. ça fait partie de la vie. Ils doivent apprendre à gérer ça. Donc, comme un désengagement par rapport à ça, en se disant, on n'a pas besoin d'aller fouiller dans ce qui fait mal pour que ça aille mieux. Encore une fois, je vais vous montrer pourquoi je suis petit peu d'accord avec ça. Ce qui m'amène à dire, malgré ces défis-là, nous, on pense qu'il faut essayer d'aborder les thèmes sensibles, mais pas à tout prix. Donc, en fait, nous, on a, je dis nous, mais parce que je reviens dans des secondes dans l'autre diapo, nous, avec une collègue, Geneviève Audet, et une sorte de conseiller pédagogique, mais en fait, c'est quelqu'un des ressources éducatives de la commission scolaire de Marguerite Bourgeois. On a préparé ce guide qui s'appelle Aborder les sujets sensibles avec les élèves. Donc, c'est un guide pédagogique qui s'adresse à tous les acteurs scolaires, encore une fois, pas juste aux enseignants, donc différents contextes, on essaie de généraliser, différents niveaux, donc c'est vraiment un document qui nous a été demandé par la commission scolaire Marguerite Bourgeois après les attentats de Charlie Blue. Donc, vous voyez qu'il y a une réaction de « ok, mais là, on a un sujet sensible et on ne sait pas quoi faire ». Ils m'ont appelé, je suis allée parler aux enseignants et aux directeurs, mais ils m'ont dit « est-ce qu'on peut avoir un document ? » C'est ça qui nous a permis à comme modéliser finalement cette approche et c'est ça qu'on vous présente aussi. Excuse-moi, je reviens à un autre. Si vous cliquez sur les liens ici, vous avez accès gratuitement à ce guide sur Internet. Ça peut vous inspirer même si c'est pas… parce qu'il s'est vraiment fait de façon très généralisée et je vais vous dire en fait rapidement qu'est-ce qu'on propose comme approche et je vous dis moi personnellement j'aimais cette approche-là tous les jours à l'épreuve et ça marche assez bien. Donc, c'est quatre étapes en fait qu'on dit sur comment aborder les thèmes sensibles si on a quand même décidé de le faire. D'abord, la réflexion, c'est-à-dire faire le choix de traiter ou pas un thème sensible parce que malgré tout ce que je vous ai dit et malgré le fait que vous voyez que je suis très pour le traitement des thèmes sensibles, c'est pas toujours nécessaire à tout moment dans tous les cours de traiter de tous les sujets. Des fois, c'est vraiment hors-sujet et là, vous pouvez dire ben écoutez, c'est pas mon sujet, c'est pas mon expertise, c'est pas à moi d'en parler. Des fois, vous pouvez dire ah, ouais, c'est intéressant, je peux lier ça mais pas tout de suite peut-être. Donc, vous pouvez dire ben laissez-moi une semaine, je vais y réfléchir puis je vous reviens là-dessus. Et des fois, on peut juste dire c'est un sujet extrêmement intéressant, je vous reviens là-dessus. Vous pouvez prendre même une semaine donc pour réfléchir et dire clairement que vous allez y réfléchir, que c'est pas, que c'est un sujet sensible et donc vous voulez y réfléchir. Pour que vous avez décidé oui ou non, je vous dirais qu'est-ce qu'on propose aussi, c'est quand même faire parler le groupe un petit peu autour de ces sujets. Comme vous voyez, il y a un thème qui est très sensible, qui arrive dès la classe. Ça peut être intéressant de faire évacuer les émotions. On a parlé tout à l'heure des émotions, les émotions qui nous font souvent comme un voile, c'est le cas de le dire, et on ne voit pas plus loin que ce voile-là des émotions, ce que ça fait naître en nous dans ce contexte. Et donc, des fois, quand on laisse parler un petit peu d'un sujet, même si ça fait qu'on dérape un peu de notre structure, du plan de cours, ça quand même, ça nous permet de mieux comprendre les enjeux puis éventuellement les aborder d'une façon ou d'une autre ou pas. Vous avez toujours le choix de ne pas le faire. Si ça fait partie de votre objet de recherche, de votre plan de cours, et vous savez que vous allez tomber là-dessus, évidemment que la réflexion c'est moins pertinent pour vous, vous devez passer directement à l'étape préparation. Préparation, ça veut dire pour nous connaître et peut-être je devrais dire même reconnaître ses propres prénentions, pour ne pas dire préjugés, stéréotypes, et sa forme. Prénentions, c'est-à-dire dès que ça touche nos valeurs, nos représentations sociales, même si ça fait partie de notre objet de recherche, il faut qu'on clarifie ça avec nous-mêmes. Qu'est-ce qui est la part de mes valeurs qui fait que j'analyse de cette façon mon objet de recherche? Et comme vous le savez aussi bien que moi, c'est pas, on a tous, on est tous influencés par nos valeurs, tant mieux d'ailleurs, ça n'enlève en rien ce que vous allez faire comme recherche ou présentation de cette recherche. Par contre, si vous dites, si vous reconnaissez l'aspect valeur là-dedans, ça permet, ça ouvre la porte à dire, il y a d'autres possibilités tout aussi légitimes que celles que je vous propose puis on peut en parler. donc ça, c'est important de s'y préparer parce que quand les étudiants vont venir avec ces éléments-là, être capable d'accepter cette diversité parce qu'on reconnaît nos propres prénotions, donc valeur, représentation sociale, c'est extrêmement intéressant. Et j'ai dit s'informer, évidemment, ça c'est pour vous, ça peut être plus une évidence, bon, pour les enseignants, je vous avoue que c'est pas toujours une évidence, mais aller s'informer sur tout ce qui se dit autour de ces sujets, s'il y a un débat, qu'est-ce qui sont les pours et les contre, pourquoi, qui crie et comment et dans quelle plateforme et qu'est-ce que les étudiants risquent de savoir sur la question, les savoirs à l'avance, ce sera une bonne stratégie. Ce qui vous amène ensuite à la question de l'animation, puis dans la partie animation, on s'est inspiré très largement du fameux ou notoire cours d'éthique et culture religieuse que j'enseigne par ailleurs où on propose dans la partie dialogue certains éléments, mais on a ajouté puis on a renforcé avec un aspect plus, encore plus réfléchi, mais vous pouvez voir tous ces éléments plus développés dans les guides, évidemment. Donc, d'abord définir les règles du jeu, c'est-à-dire que si c'est un débat, on peut dire que c'est un débat, mais si ce n'est pas un débat et on n'est pas en train de dire pour ou contre, mais on est en train d'examiner les éléments, ce sera important de le dire, parce qu'on a comme tendance à aller toujours vers le débat, mais ce n'est pas forcément la meilleure façon de discuter, notamment des thèmes sensibles. Faire place à la diversité des représentations du monde, évidemment, et être capable d'accepter qu'une représentation du monde tout à fait opposée à la mienne peut être tout aussi légitime. éviter les sophismes, évidemment, donc les sophismes, quand on parle de sophismes, c'est évidemment de préjuger, des stéréotypes, mais aussi des appels aux clans, des appels à l'autorité, donc mon père dit que c'est peut-être moins fréquent à l'université, mais Normand, l'argent dit que ça, on va l'avoir plus souvent, mais j'ai lu dans tel livre et ils disent que ça, c'est un appel à l'autorité. Ce n'est pas un argument en soi. On peut faire une référence à l'autorité, mais il faut quand même avoir l'argument, être capable de présenter l'argument. Et le plus important, évidemment, c'est de prendre une distance critique. Une distance critique, c'est d'être capable, comme je vous ai dit depuis le début, d'analyser notre rapport avec le sujet, d'amener tous les repères nécessaires, ce n'est pas donc critiquer la question, je fais bien la distinction, mais de prendre une distance critique avec l'objet pour être capable justement d'amener une diversité de réflexion. Bon, là, vous connaissez, je pense qu'au niveau universitaire, tout ça, ça doit être assez évident pour vous. J'insisterai donc, avant de terminer, sur mon dernier point qui est le retour, et ça, c'est extrêmement important. On a tendance, dans nos cours, d'arriver jusqu'à la dernière minute, puis là, il faut partir, puis on les laisse partir, et encore plus quand il y a un débat, puis les étudiants participent, et c'est génial, et tout, mais il faut toujours, et c'est extrêmement important, surtout quand il y a une semaine, jusqu'à la prochaine fois, s'arrêter, cinq minutes avant la fin, et rappeler, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui, parce que quand on parle de terrorisme en psychologie, ce qui nous intéresse, c'est un peu moins le terrorisme et un peu plus la psychologie. Quand on va parler de, je ne sais pas, un livre qui aborde le suicide, le sujet reste quand même la littérature jeunesse. Donc, nous, ce qu'on doit faire, c'est ramener ces notions à l'étude pour, un, profiter de cet apprentissage réellement, c'est-à-dire, vous avez vu, en traitant les suicides, on a pu faire ressortir telle ou telle notion de littérature jeunesse. Oui, je vais expliquer la notion de sophisme dans une seconde. Juste pour finir, la phrase par rapport à ça, quand on les laisse partir, quand on les laisse partir avec cette idée des notions à l'étude, des notions réelles, épistémologiques, de vos objets de recherche, ce que ça permet, c'est donc à la fois de dédramatiser, on a eu un débat sur un sujet, mais avec des outils, des outils disciplinaires qu'on vous a donnés et on peut continuer à réfléchir, mais en même temps, ça nous permet de justement rappeler que, s'il y avait des choses qui ont été dites qui ont été plus ou moins acceptables, c'est un moment où on peut comme les remettre à la place. Si on a dit des grosses généralités par rapport à, je ne sais pas, de toute façon, l'homosexualité, ce n'est pas vraiment, on peut guérir de ça. Un gros, là, c'est le moment de dire, on a bien compris que l'homosexualité n'est pas une maladie et on ne peut pas guérir de l'homosexualité. Le terme est inadéquat. Ça, on a le droit de le dire même si on peut respecter les idées des uns et des autres. Donc, vous voyez un peu ce moment de retour qui est quand même important. Je reviens donc juste à la notion du sophisme qui est peut-être trop évidente pour moi dans un cours d'éthique et dans la notion de la spécialité d'éthique. En fait, quand on parle du sophisme, c'est toutes ces entraves au dialogue, toutes ces choses qui font qu'on a des stratégies si vous voulez qu'on utilise dans un débat pour gagner des points mais qui ne sont pas forcément acceptables comme un vrai argument. Donc, par exemple, ce que je viens de dire comme l'exemple que je viens de donner sur l'homosexualité est une maladie, évidemment, ce n'est pas vrai. On peut tout de suite dire que ce n'est pas vrai. Mais si quelqu'un dit « Tout le monde sait que les femmes musulmanes voilées sont soumises, c'est une généralisation abusive. » Souvent, des termes comme « Tout le monde sait qu'il est évident que… » J'ai lu dans… Oui, mais j'ai vu dans le journal que… Mais là, je vais avoir des références et je vais avoir des précisions, sinon c'est un peu appel au clan. mon favori, un milliard de Chinois ne se trompe pas. Moi, je vous dis tout de suite, un milliard de Chinois peuvent se tromper royalement. Je n'ai aucun problème à l'affirmer. Ce n'est pas un argument. Mais on peut donner beaucoup d'exemples comme ça. Donc, je pense à d'autres exemples. La pente fatale, c'est un exemple qu'on entend beaucoup maintenant par rapport au cannabis. Si les jeunes vont pouvoir fumer du cannabis, qu'est-ce qui va les arrêter avant d'arriver à l'héroïne? Comme si c'était ça qui les arrêtait. Mais ça, c'est de la pente fatale. Ce n'est pas un vrai argument valable. Si on laisse les immigrants qui arrivent de la frontière en tressant punicien, on va avoir une vague d'immigrants non contrôlables qui va arriver dès demain matin. Ça, on ne le sait pas. Peut-être que ça va arriver. il faut le dire. Mais ce n'est pas, on ne peut pas le savoir juste parce que si on laisse, c'est un peu l'idée de vous donner un doigt, on va vous prendre la main en entier. Bref, c'est des points de fatale. Mais très souvent, pour voir c'est quoi des sophismes, vous pouvez aller chercher. Je pense qu'on donne des exemples spécifiques dans le guide. Puis vous pouvez aussi chercher sur Internet des sophismes ou des stratégies, des entraves au dialogue. Puis vous allez avoir comme une liste, une vingtaine de types reconnus déjà. Voilà. J'espère que c'est plus clair. Mais sinon, je pourrais revenir là-dessus. Est-ce que l'enseignant qui doit éviter le sophisme? Oui. J'ai vu maintenant l'autre question d'avance. C'est à la fois l'enseignant qui doit éviter le sophisme et il doit être capable de le reconnaître chez les étudiants. Alors ça, c'est vraiment un enjeu souvent parce que nous, à la limite, on s'est préparé, on est allé voir c'est quoi nos préjugés, nos prénotions, on s'est informé, on fait très attention. Mais après, il faut aussi assez bien comprendre notre sujet pour être capable de voir quand les élèves ou les étudiants amènent des sophismes. Et ça, c'est effectivement, il faut être très sensible à ça. Mais c'est une question juste des pratiques des fois parce que je vois avec mes étudiants avec lesquels on travaille ça parce qu'ils doivent le faire. dans les cours d'éthique et culture et jeudiants, ils deviennent assez rapides avec la pratique. Donc, il faut juste, des fois, il faut juste avoir des bons exemples. Puis, je vous dis vraiment, si vous ouvrez les chroniques des journales de Montréal, vous allez trouver plein de sophismes à analyser puis vous allez apprendre beaucoup, beaucoup sur la question. Voilà. Moi, c'était tout pour ma présentation. C'est parfait parce que c'est une heure. Puis, je suis ouverte maintenant à d'autres questions, commentaires. Puis, il y avait quelqu'un qui avait une expérience dans une classe de FLE, qui je ne sais pas c'est quoi, et qui avait un résultat intéressant à raconter. Ça pourrait être intéressant aussi à découvrir. Oui, bonjour, merci Sylvain, c'était fort intéressant. Oui, justement, si cette personne souhaitait nous présenter l'exemple dont il parlait dans une classe de français langue seconde, je pense, on pourrait activer tout simplement son micro s'il voulait partager. vous pouvez tout simplement activer votre micro si vous êtes toujours avec nous. Je ne crois pas, je ne le retrouve pas nécessairement dans la liste des participants. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans le clavardage à l'écran que vous pouvez ouvrir ou on peut aussi vous donner la parole. Alors, juste lever la main ou vous indiquer que vous souhaiteriez intervenir à l'oral. comme notre groupe est peu nombreux, on pourrait se permettre cette activité. Pour ma part, Sylvain, je vais juste te dire que moi, j'ai trouvé ça fort intéressant comme conseillère pédagogique et comme intervenante auprès des personnels enseignants de l'Université du Québec à Montréal dans lesquels j'interviens. J'ai beaucoup de questions quant à ces sujets sensibles-là et je trouve que ce que tu nous as proposé qui sont assez simples, comment les aborder, comment y réfléchir, comment bien se préparer, je trouvais que c'est des règles fort intéressantes que moi, en tout cas, je vais intégrer plus dans ma pratique, dans mes conseils. Puis, je vais d'ailleurs présenter ce document, ton document, lors de la formation des nouveaux enseignants. Je trouve qu'il y a beaucoup d'enseignants, de nouveaux enseignants qui se sentent peu outillés et qui sont très insécurisés face aux thèmes sensibles et ils ne savent vraiment pas comment les aborder. Moi, je te remercie pour cet rapport-là. Merci. On a une question ici. comment ça se déroule en classe, vraiment? Est-ce que tu peux nous donner un exemple vécu en classe? Je peux donner plusieurs, en fait. Je vais essayer de choisir un exemple, deux exemples différents. Donc, un exemple qui ressort puis un exemple que je préparais. Donc, moi, pour un exemple que je préparais, comme je vous ai dit, j'enseigne sur l'éthique et culture religieuse. Puis, par exemple, j'enseigne, entre autres, l'enseignement de l'Holocauste d'un point de vue éthique. Et comme je vous ai dit, j'essaie d'emblée que c'est un sujet très complexe parce que, même si ce n'est pas un sujet qui fait débat, les étudiants arrivent avec beaucoup de connaissances, mais des connaissances qui ne sont pas organisées, qui ne sont pas structurées. Donc, ils ont vu des films souvent, ils ont entendu parler un peu dans une enquête ou dans un roman, mais ils n'ont pas vraiment étudié le plus souvent l'histoire de l'Holocauste de façon organisée. Ce qui fait qu'ils ont beaucoup d'idées sur la question, mais ils peuvent construire les réflexions, argumenter, etc. Donc, moi, j'amène à ce sujet-là pour me préparer à ça. D'ailleurs, dans le même genre des guides, je vais voir si c'est ça que ça vous amène. si vous allez dans les sites, ça ne s'ouvre pas, mais si vous allez sur mon site de l'Université du Québec 80 Verts, oui, en fait, le lien que je vous ai mis pour les guides, ça va amener directement à mon site personnel où il y a d'autres guides pédagogiques. Les deux autres guides qu'on a déjà mis, c'est l'histoire des Noirs au Québec et l'enseignement de l'Holocauste. Puis, il va y avoir aussi sur l'histoire de la communauté juive au Québec et l'histoire des communautés arabes musulmanes au Québec. Donc, vous voyez comment on va chercher chaque fois des sujets sensibles et on met à l'épreuve nos théories. On est en train de préparer aussi un guide sur l'enseignement des génocides de façon plus générale. Et ce qu'on fait pour nous préparer à ça, c'est justement, on fait vraiment ces étapes-là. Donc, d'abord, c'est la réflexion est-ce que oui ou non je traite de ces sujets dans mon cours. Donc, par exemple, dans mes cours, je ne traite évidemment pas toujours l'enseignement de l'Holocauste. J'ai choisi les moments où ça va faire partie du programme et ça va être pertinent pour eux comme apprentissage. Je me prépare en essayant justement de, alors, moi, personnellement, l'enseignement de l'Holocauste, je suis d'origine juive. J'ai des grands-parents qui ont survécu à l'Holocauste. J'ai un grand nombre de la famille que je n'ai jamais connu puisqu'ils n'ont pas survécu à cette histoire. Je me sens clairement concernée personnellement par cette question. Donc, je vous dis que, je vous dis honnêtement, la première fois que j'ai abordé ça dans une classe, je trouvais ça extrêmement difficile. Les réactions des étudiantes, c'était comme je me suis sentie très attaquée et sollicité trop un peu par rapport à justement cet aspect personnel, je trouvais ça difficile à gérer. Comme quoi, l'expérience nous aide aussi. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, mais justement, ça faisait partie de ma préparation. Qu'est-ce que je vais dire si on me pose telle ou telle question? Qu'est-ce que je peux affirmer? Et un peu m'informer sur les choses qu'ils ont déjà peut-être pu voir. Les derniers films j'ai vus à peu près, ils sortent de films sur l'Holocauste tout le temps. Donc, j'essaie de voir les derniers films les plus populaires, etc. Ça, c'est par rapport à la préparation et à l'animation. C'est un peu l'exemple que je vous ai dit. En fait, moi, j'ai précisé, j'ai donné comme un plan des cours comme à chaque cours qu'on donne. C'est un peu définir les règles du jeu. On va vous dire comment on va aborder les sujets, ce sera quoi les exigences de ce cours. Dans ce sens, dans un cours universitaire, on est quand même chanceux parce qu'on a trois heures où on est amené à vraiment bien structurer notre approche. Donc, on peut leur dire à tel moment vous allez avoir à discuter entre vous, à tel moment on va revenir en classe, on va débattre. Donc, il y a quand même une façon de définir les règles du jeu de façon assez facile. Et là où ça devient plus difficile, c'est effectivement de faire place à la diversité. Donc, des gens qui nous disent des choses avec lesquelles on est entièrement en désaccord. Moi, j'ai l'approche qui dit qu'il faut être très honnête, il faut être capable d'affirmer les choses qu'on est capable d'assumer et les choses qu'on ne veut plus assumer. à ce moment-là, j'ai tendance à dire souvent aux étudiants là, vous me mettez mal à l'aise ou je suis en désaccord mais c'est tout à fait acceptable. Donc, je n'ai pas de problème à affirmer ça mais j'ai aussi je suis très stricte par rapport à ces sophismes à ces entraves au dialogue puis si quelqu'un va dire un préjugé je vais le reprendre directement. Donc, pour vous donner un exemple pas dans un cours que j'ai préparé à l'avance on a parlé justement français langue seconde dans un cours aux adultes à l'éducation aux adultes puis l'enseignant l'étudiant qui était un chargé de cours qui était enseignant en fait en éducation aux adultes nous a raconté comment une de ces étudiantes une femme voilée arrive en classe avec beaucoup d'enthousiasme elle est super elle participe énormément elle rit beaucoup elle raconte plein de blagues puis lui il est tellement heureux parce que ça lui permet grâce à l'éducation aux adultes ici au Québec ça lui permet de vivre ces aspects de sa personnalité je lui dis ouais mais parce que tu ne sais pas du tout qu'elle n'est pas comme ça chez elle qu'est-ce qui fait croire qu'elle n'est pas comme ça chez elle puis on était vraiment confronté à ses propres préjugés par rapport à une femme voilée si elle est voilée elle est soumise si elle est soumise elle ne rit pas jamais chez elle puis son mari il est méchant et il était il fallait donc c'est sûr que sur les coups il était comme ouais mais il fallait que je le dise de cette façon pour que pour qu'on voit tous que ça c'est un préjugé et on doit éviter ce genre de commentaires et c'est là et c'est là où en fait on doit toujours aller vers la distance critique et lui dire mais tu sais c'est pas je t'attaque pas personnellement je veux juste te montrer que t'as un préjugé puis qu'il faut prendre une distance critique par rapport à ça puis c'est très facile à amener la distance critique quand on maîtrise bien les sujets et c'est là où on a un avantage en tant que prof d'université ou chargé de cours on est expert dans notre domaine donc on peut amener mais on a quand même plus d'arguments que dans d'autres cas puis voilà le retour comme je vous ai dit souvent je les laisse beaucoup discuter dans mes classes c'est assez moi je les laisse beaucoup discuter j'écris j'ai fait très peu de PowerPoint puis j'écris beaucoup sur les tableaux ce qui est aussi intéressant parce qu'ils voient les choses on écrit on efface on réfléchit ensemble donc l'animation elle est très très active de ce genre des personnes peut-être meilleures que moi en technologie peuvent le faire avec la technologie mais moi je me sens mieux avec un crayon puis pour le retour je dirais que c'est ça je veux vraiment à la fin je dis ok je ne vous laisse pas partir avant 2 puis je reprends les notions que j'étais donc c'est vraiment c'est une structure qui est assez facile selon moi assez facile à mettre en place j'avais un autre truc que je voulais dire ah oui par rapport aux situations où on n'est pas où on n'est pas préparé donc je vous ai donné l'exemple avec ce jeune là pour vous donner un exemple vraiment assez impressionnant que j'ai eu dernièrement j'étais dans une classe une école primaire mais ça m'est arrivé aussi dans une école secondaire ça m'est arrivé aussi à l'université mais ça c'était dernièrement on m'a invité à parler de la culture juive à une classe qui avec une école bref à des classes de troisième année dans une école où je les accompagne pour un projet de jumelage donc je suis comme chercheuse à l'école ils me connaissent un peu déjà ils se sentent à l'aise je vais dans la classe j'ai fait trois classes puis on parle un peu des façons assez théoriques de la culture juive puis là ils me demandent c'est quoi cette chose qu'ils mettent sur la porte ça s'appelle des mezuzah puis les juifs ils ont ça sur la porte les juifs pratiquants puis ils l'embrassent ça quand ils partent ou quand ils sortent en fait quand ils passent par la porte ils sortent ou entrent à la maison donc on dit ça puis là il y a un jeune homme qui me dit ouais mais ma mère elle dit que les juifs ils ont ça sur la porte parce qu'ils sont tous très très riches parce qu'ils ont toujours eu plus d'argent que nous et je ne sais plus comment il dit ça mais vraiment une phrase extrêmement chargée des préjugés négatifs ben négatifs avoir beaucoup d'argent c'est peut-être pas un préjugé négatif mais c'est véhiculé comme ça avec l'appui de c'est ma mère qui m'a dit ça et là donc oui c'est un appel à l'autorité c'est ma mère qui m'a dit c'est pas moi qui le dit mais il est en troisième année on ne peut pas aller lui dire ta mère elle dit des conneries on ne peut pas laisser ce genre de phrases planer dans la classe on est obligé de ramener ça et dire wow mais ça c'est un préjugé mais comment on le dit avec un élève de troisième année et ce n'est pas la même chose que comme je le dis à un étudiant à la maîtrise à l'université donc à ce moment-là je lui dis tu sais il y a il y a des juifs qui sont riches il y a des juifs qui sont pauvres il y a des juifs de toutes les sortes comme il y a donc là on commence à prendre d'abord la distance critique jamais je lui dis ce sont des préjugés de ta mère mais je lui ai laissé comprendre que avec une distance critique en fait ce n'est pas valable comme argument encore une fois au niveau des troisième année donc vous voyez qu'à tout moment quand on doit pour moi en fait tous ces thèmes sensibles c'est des thèmes qu'il faut il ne faut pas avoir peur et dire oh là là qu'est-ce qu'il me dit je ne vais pas en parler je continue je fais comme si je n'ai rien entendu mais non non on a entendu puis on doit agir mais la façon d'agir c'est vraiment délicatement en amenant toujours et d'ailleurs un autre commentaire quand on dit prendre une distance critique amener ces réflexions il ne faut jamais dire et c'est en lien aussi avec la radicalisation il ne faut jamais dire aux étudiants tu as tort ce n'est pas vrai ce que tu dis parce que quand tu dis ça ils s'enferment alors que si tu dis ah bon est-ce que tu as des références est-ce que tu as d'autres arguments qui peuvent les démontrer parce que moi j'ai un contre-argument et là on amène un contre-argument pas pour dire c'est moi qui as raison c'est toi qui as tort mais est-ce qu'on peut réfléchir à d'autres façons de comprendre ce phénomène cette question cet objet de recherche et encore une fois là on est dans les deux là on fait place à la diversité puis quand on fait place à la diversité déjà on peut être un petit peu on ne peut plus être si radicaux que ça on doit être comme plus nuancé et reconnaître la complexité de la question justement c'était moi mes exemples je ne sais pas si on avait d'autres questions pour vous madame Hirsch c'est pas mal est-ce que il y a quelqu'un qui a levé la main alors je vais juste donner la parole à madame un instant alors vous pouvez y aller madame votre micro est ouvert ok est-ce que vous m'entendez ? très bien merci d'accord alors Joanne Prudhomme je suis du département de lettres et communications sociales à l'UQTR je suis une spécialiste de la littérature pour la jeunesse et j'enseigne le cours qui s'intitule la littérature québécoise pour la jeunesse aux étudiants en éducation alors ma recherche c'est une recherche je fais une recherche qui est en grande partie théorique sur la littérature pour la jeunesse et un des aspects que soulève énormément la réflexion que vous faites c'est ce que j'appelle l'éthique de la destination pour moi la littérature pour la jeunesse je la définis théoriquement comme une littérature intentionnelle donc qui s'adresse à un public particulier ce qui n'est pas le cas de la littérature en général et pour cela la question de l'éthique est importante on s'adresse à des jeunes comment on leur parle de certaines choses tous les romans ne sont pas là pour parler d'un sujet en particulier mais il reste qu'il y a une certaine littérature qui justement a pour mission ou se donne pour mission de traiter de sujets sensibles dit sensibles alors dans mon cas vous avez évoqué tout à l'heure le fait de la discussion sur les sujets sensibles en rapport avec notre objet d'étude pour moi dans mon cas l'important quand j'enseigne aux étudiants en éducation ce n'est pas de discuter du sujet sensible mais comme il s'agit de représentation symbolique de voir comment on construit la représentation du sujet sensible alors moi c'est ce que je veux faire ressortir dans mes cours et ça aide ensuite les étudiants à juger aussi de la pertinence ou non de présenter telle oeuvre etc. alors ma mise en contexte c'est en fait j'ai une question qui est théorique puis peut-être une réflexion qui est plus en rapport avec justement la production pour la jeunesse alors ma question théorique c'est vous avez parlé des thèmes sensibles et au départ la définition de ce qu'est un thème sensible pour moi je me demandais s'il y avait des thèmes qu'on pouvait dire être des thèmes qui sont absolument sensibles dans le sens où vous avez parlé par exemple des complexités particulières politiques historiques pour des raisons philosophiques aussi on pourrait dire par exemple si on prend l'Holocauste que c'est un sujet sensible quasiment dans l'absolu c'est quasiment absolument un sujet sensible or en rapport avec ce sur quoi moi je travaille par exemple sur la question de la destination je me demandais si on ne pouvait pas parler aussi de sujets qui ne sont pas absolument sensibles mais qui le sont en raison de la destination donc de la nature particulière du public puis vous avez évoqué la question de contexte mais je me demandais si théoriquement ce ne serait pas intéressant d'inclure aussi la notion de destination parce que la sensibilité d'un sujet elle peut être tributaire de la nature du public auquel on s'adresse et je donnerais l'exemple par exemple de l'Holocauste que vous avez donné à plusieurs reprises s'adresser à des enfants leur parler de l'Holocauste dans un roman par exemple bien sûr que ça rend le sujet doublement sensible parce qu'on s'adresse à des enfants mais ajoutons à ça qu'on s'adresserait à des enfants en Allemagne alors là on vient de créer un autre il y a une autre considération importante alors je me demande la question même de la destination sur le plan théorique elle était abordée parce que moi ça m'intéresse beaucoup c'est quelque chose sur quoi je travaille alors voilà c'est ma première question après ça ça va être très court après parfait la question de destination évidemment qu'elle est traitée plus je vous dirais par discipline oui on a par exemple si on prend l'exemple de l'enseignement de l'Holocauste on va avoir l'enseignement de l'Holocauste des élèves en Allemagne certainement en Allemagne les chercheurs vont y réfléchir de cette façon ils vont ajouter cet élément mais par rapport au thème sensible c'est plus la question de comment on le fait dans un cours d'histoire que moi j'ai pu voir comment on le fait est-ce que comment on le fait dans un contexte des cours d'histoire de quel âge par exemple donc l'école primaire versus l'école secondaire donc on parle beaucoup de la question d'âge effectivement on parle beaucoup quand on parle des conflits donc par exemple on a parlé tout à l'heure je donnais l'exemple des conflits israélo-palestiniens évidemment qu'on va réfléchir quand on parle des conflits comment on parle des conflits à ceux qui font partie du conflit on va avoir donc c'est pas forcément la question des destinataires théoriquement mais en fait à chaque fois c'est traité dans un contexte en tout cas comme moi je l'ai lu c'est toujours traité par rapport chacun a fait l'analyse par rapport à la sensibilité de ce sujet dans un contexte donné mais c'est effectivement une question extrêmement importante puis moi j'enseigne donc à des futurs enseignants en primaire et au secondaire puis je parle beaucoup avec des enseignants au cégep aussi sur ces questions parce que c'est le thème le thème de mes recherches et effectivement c'est pas c'est vrai que c'est pas la même chose mais ce qui est intéressant c'est que la sensibilité n'est pas tant définie en fait la question si vous voulez je dis il se lève un débat dans la société ou dans la classe si je prends l'exemple très populaire aujourd'hui de l'éducation à la sexualité l'éducation à la sexualité est aussi sensible probablement en fait elle nous met souvent mal à l'aise ou il y a des thèmes qui vont nous mettre mal à l'aise à tous les âges mais évidemment plus on va la réflexion doit être amenée différemment dans les âges différents mais en tout cas moi c'est une bonne question si moi j'ai toujours vu des commentaires par rapport à des contextes spécifiques de recherche où on explique bon ici c'est encore plus sensible parce que ceci ceci c'est là donc on reconnait des niveaux de sensibilité différentes merci pour cette question je pense qu'elle avait une autre question oui c'est ça est-ce que je oui vous m'entendez oui allez-y ok je me suis donné moi-même la parole alors bien merci beaucoup pour cette explication-là peut-être qu'en fait mon intérêt très fort pour la question de la destination vient entre autres du fait que je travaille sur des représentations symboliques qui sont figées au moment où l'enfant qui est le destinateur la reçoit alors c'est pas comme le discours c'est pas aussi mouvant que le discours par rapport à ça justement une dernière petite réflexion quand vous parliez des sophismes et tout ça je pensais à toutes ces oeuvres pour la jeunesse qui parlent de sujets sensibles et à travers lesquels on tente comme on le fait comme on peut le faire par exemple en classe par la discussion dans d'autres types de cours on tente de sensibiliser et de développer un regard critique chez les étudiants or un des problèmes me semble-t-il que pose la littérature c'est que ce sont des représentations symboliques qui reposent sur des valeurs et des représentations sociales celles dont vous parliez au tout début or parce qu'on s'adresse à des enfants puis qu'on veut leur mieux-être etc. etc. bon on présente oui les sophismes souvent vont apparaître dans les oeuvres mais on va proposer un contre-discours or ce contre-discours-là il est souvent très semblable dans toutes les oeuvres et je me demandais est-ce qu'il n'y a pas à ce moment-là un danger de perdre la diversité même pour le bien-être de tous voilà c'était ça ma question je ne suis pas certaine de comprendre c'est quoi c'est quoi donc la réponse très semblable moi je peux vous dire puis je me lance puis on pourra peut-être réfléchir ensemble là-dessus à un autre moment aussi mais moi j'utilise énormément la littérature jeunesse dans ma proposition dans les cours d'éthique et culture mais même dans ma propre réflexion puis avec mes propres enfants ils sont des tests des cobayes réguliers pour la question puis c'est assez intéressant pour moi de voir la réaction différente qu'ils vont avoir à différentes oeuvres donc c'est pour ça que je ne suis pas certaine de comprendre c'est quoi la réponse la même réponse pour tous mais je pense que de façon générale et ça c'est c'est ma compréhension aussi de la littérature peut-être mais de façon générale ce qui est très très riche dans la littérature ou dans d'ailleurs moi dans le film mais aussi dans le film aussi dans les extraits moi j'utilise beaucoup la musique les chansons l'islam qui sortent beaucoup ce sont des beaux outils parce que ça nous permet c'est vrai que c'est des oeuvres avec des destinations claires d'emblée mais en même temps comme on le sait nous on peut analyser à outrance après même ce que nous on entend par là qu'est-ce que ça nous fait vivre qu'est-ce que ça nous fait ressentir etc puis on peut amener ça en tout cas moi je trouve que c'est un outil extrêmement riche justement pour ça parce que je vois il y a quelque chose de commun à partir duquel on peut partir mais après il reste que nos représentations sociales vont aussi pouvoir s'exprimer à partir de ces points de ces points de départ je ne sais pas mais peut-être que je n'ai pas bien compris votre question tout à fait j'ajouterais peut-être juste que ce que ça signifie c'est que dans les oeuvres souvent les solutions présentées sont les mêmes je ne parlais pas de la réception des gens c'est sûr que la réception des lecteurs va différer mais pour ce qui est de la présentation par exemple des solutions etc par rapport à un problème donné dans le cas d'un thème on va souvent vers les mêmes choses et c'est plus ça c'est plus dans l'oeuvre elle-même finalement la diversité de l'oeuvre l'oeuvre amène une certaine une moins grande diversité dans les solutions voilà c'est exactement ce que je dois faire ressortir vous avez parlé de l'argument l'oeuvre devient l'argument c'est en tout cas je pense une réflexion à faire là-dessus parce que à toujours présenter du même on tue la diversité puis c'est en tout cas moi c'est une des c'est une de mes dada de critiquer ça alors que j'apprécie grandement bien sûr la littérature pour l'argument je travaille là-dessus je la vends entre guillemets à mes étudiants mais il y a des magnifiques oeuvres mais il y a une tendance lorsqu'on parle de sujets qui sont qui sont socialement sensibles à aller vers les mêmes types de représentations c'est ça que je voulais souvenir en fait ce qui vous amenez là je pense en tout cas ce que j'en entends aussi puis c'est un des problèmes c'est qu'il y a comme s'il y a des bonnes réponses et des mauvaises réponses et ces bonnes réponses-là c'est justement à ça qu'en fait on doit faire très très attention quand nous on veut donner une diversité effectivement donc je suis tout à fait d'accord avec vous mais peut-être c'est parce que je me permets de faire un travail avec les textes qui va dire peut-être qu'on peut leur dire est-ce que vous êtes d'accord avec cette solution-là est-ce que c'est une bonne solution est-ce que vous aurez une autre solution donc quelque part questionner même la proposition d'élève ce sera peut-être une solution mais effectivement c'est une réflexion intéressante à voir qu'est-ce que tellement on leur dit et c'est le danger juste pour une anecdote peut-être pour finir j'ai un de mes étudiants qui a fait un stage en Mauricie peut-être que vous avez vu les lettres qui apparaissaient après dans le journal il y avait le stage donc en éthique et culture religieuse ils ont travaillé sur des questions de débats des sociétés ils ont proposé à faire des lettres au journal mais avec des arguments pertinents donc comment on écrit une lettre d'opinion mais avec des arguments qui tiennent qui ne sont pas justement des sophismes etc puis ils ont dit que les deux gagnants vont être envoyés vraiment au journal puis une des gagnantes a écrit un texte contre l'avortement et les étudiants ont quand même envoyé le texte au journal puisque les stagiaires parce que c'était ça leur engagement mais l'école à l'école on a très mal pris cette décision de stagiaires d'envoyer ça c'était des stagiaires en fait en éthique et culture religieuse et en littérature ils ont fait un travail en interdisciplinarité parce que l'école disait mais c'est pas ça qu'on veut en fait les autres enseignants disaient c'est pas ça qu'on veut représenter de notre école mais ça fait partie de la diversité de notre société et c'est pas forcément une valeur avec laquelle on a envie d'être d'accord mais si c'est bien présenté puis ça respecte toute l'argumentation nécessaire ben on peut pas dire à quelqu'un mais c'est pas une c'est pas une valeur valable tu sais donc toujours un thème sensible comment on l'amène puis comment on le gère après dans notre mais c'est un bel exemple merci beaucoup pour tout merci à vous alors le temps file madame Hirsch je vous remercie beaucoup de cette conférence qui était fort intéressante vos questions les propos et tout ça alors ben merci encore merci à tous pour votre collaboration à cette activité et ben au plaisir de vous revoir lors d'un webinaire merci encore merci beaucoup